Allez le petit slide, du coup, nouveau patch du 29 septembre, bon on a déjà vu pas mal de trucs juste avant le lobby avec Yack mais c'est parti donc Zip a son nouveau F3 et V3, c'est bien je peux les tester en training même si je les ai pas. Donc ce qu'on en retient c'est que le F3 il met un shield à tout le monde dans la petite zone autour d'elle, donc c'est pas si grand mais bien placé avec ses alliés c'est quand même efficace parce que tu peux passer le shield à tout le monde, protège pendant 8 secondes d'ailleurs, est-ce que c'est pas plus court que le shield normal ? Non c'était aussi 8 secondes, une fois que le shield était activé mais là le shield est activé tout de suite. Rien de particulier sur ça, 25 secondes de cédé comme tous les autres, enfin comme F2, pas F1, et V3, on peut le caster à 50% de rage donc ça c'est vraiment insane, mais à mon avis il dure encore moins longtemps. Donc elle place une zone où personne ne peut mourir pendant tout ce temps là dans la zone, plus un petit soin à la fin, alors on va lui faire faire au moins un peu des dégâts. Ok, comme ça on va bien voir le son à la fin. Nickel, pourquoi ça m'a pas soigné ? C'est bizarre ça, tout à l'heure ça me soignait bien. Est-ce que c'est si je prends des dégâts peut-être ? 333, ah est-ce que ça rend pas que des PV ? Peut-être pas d'armure. Ok, ils mettent un peu plus l'eau, allez attaque s'il te plait. Ok, parfait. 440 c'est ça, ça rend 440 au max, que des PV, ça rend pas de shield. Ulti numéro 3. Du coup on peut le caster à 50%. Si je le caste à 50%, il dure vraiment 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 pas longtemps. C'est pas mal parce que ça empêche vraiment de mourir mais là on le verra pas trop, c'est une training mais... Allez, attaque encore. Là en gros ça fait comme euh... Bah ça fait comme ça quoi, tu prends... Tu meurs pas quoi, y'a pas, c'est pas comme Mortal Defiance, enfin c'est pas comme euh... Ouais Mortal Defiance, le V2 qui fait une explosion quand tu dois mourir. Là ça fait juste que tu ne meurs pas quoi, donc tu peux continuer de te battre et pas d'explosion, pas de repousse. Voilà pour Zip hein, je pense que... On va en parler un peu avec Yak, je pense que le V3 est pas mal. Mais V2 reste quand même plus flex parce que le V3 bah c'est une petite zone autour de toi. Ça dure que... Enfin ça dure que le temps de l'ulti, bon c'est vrai que tu peux le cancel aussi mais... Je pense que V2 reste plus flex parce que tu peux sauver n'importe qui, n'importe où. Plus le repousse du Mortal Defiance peut être quand même pas mal en équipe. Je ne sais pas. A voir, je ne suis pas expert Zip donc je ne peux pas trop donner plus que ça comme avis. Qu'est-ce qu'on a ensuite, on a une nouvelle zone dans la map. Falaise des déterminations, donc je ne sais pas où c'est, je pense que ça va être au nord dans les montagnes. Soyez prudents et ne tombez pas. Putain, j'imagine qu'il y a des trous... Ça serait drôle ça, s'il y a des trous qui peuvent tuer. On verra ça dans les prochaines games. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite ? Mode bot. Donc il y a un nouveau niveau de difficulté au mode bot, mode cauchemar. Qui va être encore plus difficile qu'en mode difficile. On peut raise jusqu'à la fin de la troisième zone. Temps limité, le futur nous entraîneront les adversaires. Quoi ? En permanence, on verra ? D'accord, bon il sera là pour l'instant mais ensuite il sera peut-être ouvert le mode. Nous verrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nouveau événement, bah c'est un nouvel événement comme d'hab avec des missions à faire sur l'horote. Pour avoir des petites récompenses sympas. Rien de spécial. Ensuite on passe au changement sur les persos, ce qui nous intéressait le plus. Tianaï. Lorsqu'il lance sa cloche, il est immunisé contre les effets néfastes mais ceux qui ont pris effet avant le lancement du don ne seront pas affectés. Donc s'il était par exemple, je sais pas, s'il avait une réduction de son 1, une brûlure ou quoi avant de lancer sa cloche, j'imagine qu'elle reste. Alors qu'avant peut-être que ça l'annulait. En tout cas aujourd'hui elle reste. Mais tout ce qui est brûlure ou silence ou quoi qui lui serait mis pendant la cloche, bah ça ne fonctionnera plus. Ça c'est un gros bœuf pour Tianaï parce qu'on voyait souvent les Vipers qui attendaient que le Monk fasse sa cloche pour le silence pendant la cloche. Pour éviter qu'il puisse mettre son ulti derrière. Plus possible. Ensuite, augmentation du multiplicateur des dégâts de piétinement lorsqu'il attrape 2 ennemis avec tous les ultimes. Bah voilà, donc maintenant si vous faites catch à 2, je pense qu'il n'y a plus aucune chance de survie. Quasiment plus aucune chance de survie, déjà que c'était compliqué avant. Donc il ne faut pas se faire catch à 2. Ensuite, Wuchen. Les joueurs peuvent désormais appuyer sur la touche d'ultime pour désactiver la visée. Je ne sais pas lequel c'est, c'est celui-là. Oui d'accord, donc c'est juste que je peux appuyer sur V pour le cancel. Je ne suis pas obligé de faire clic droit, je peux faire V. C'est pareil pour lui. Et, sûrement, pareil pour lui. Super. On peut faire VV, c'est pas mal. Ok, cool. Suivant. Valda. Amélioration de rang de concentration qui peut être interrompue par sa lance d'eau. L'heure de cauchemar abissal et cauchemar abissal union. Du coup, c'est ces deux-là. C'est vrai dire que les spires qu'elle lance peuvent interrompre le gold focus, c'est ça ? C'est ça, la concentration de Dory peut être interrompue. Du coup, j'imagine que c'est quoi sur ces deux ulti ? Ah non, sur celui-là il n'y en a pas, je suis débile. Non, c'est vrai sur le V3 aussi. Donc gros, gros, gros buff du V3 en fait. Déjà qu'il faut commencer à avoir un peu plus de V3 qu'avant. Si maintenant on peut interrompre les gold focus avec. Si on peut interrompre les gold focus avec, ça va venir très très fort. Je pense qu'on va avoir encore un peu plus de V3. A voir. Ah, c'est Tumulch. Bon, on a fait un peu le tour déjà, mais on revoit. Tac. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit Tumulch ? Changement de l'effet aérien de F, ok. Et toutes ces branches. Les héros sous cet effet sont interdits d'utiliser les dons qui nous sont disponibles. Lorsque l'héros subit une attaque. Mais cet effet peut être interrompu par des attaques avec effet de raider. Ok. Et optimisation des performances de l'action. Bon. Comme d'hab c'est un peu flou hein, mais. Est-ce que ça veut dire que maintenant on peut faire le combo ult là-dessus ? Voilà. Je ne sais pas si ça a réellement un intérêt, mais. A voir. Du coup, ça pose le slow vraiment plus facilement par contre. C'est la deuxième partie du changement. Donc son ulti. Désormais lorsque la prison prend forme, les ennemis qui s'y trouvent seront touchés par l'effet lenteur. Donc ça fait que si t'ulti et quelqu'un est dedans, il est tout de suite slow. Donc encore plus difficile de se battre dans la zone de Tumulch. Bah encore un gros buff pour Tumulch hein. Son ref qui silence, son ulti qui applique le slow plus facilement. Ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on va avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de Tumulch maintenant. Ok. Suivant. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Yoto. On l'a vu aussi, mais on revoit. Sa blade F3. Le temps de vol et de repos a été réduit de 5 secondes, 5 secondes à 3,5, 3,5. Ah oui, donc elle volait 5 secondes avant aussi. Donc au lieu de 10 secondes, on passe à 7 secondes total quoi. 3,5 secondes de vol et 3,5 secondes en stationnaire. Gros nerf. Gros nerf pour Yoto, mais c'est mérité hein. Parce que ce F3 est vraiment incroyablement fort. Sorti de combo, sorti de... Très fort pour aider ses alliés, pouvoir se soigner dedans et tout. Donc là, le réduire en temps, c'est très bien. Ensuite, Viper. Qui a eu des changements pas mal aussi. Ah tiens, il y en a un qui en a pas testé. Sur son F1. Son V3. Donc F1. Qui est maintenant utilisable sous attaque. Donc un trinket quoi, une sortie de combo. Passe à 20 secondes de céder. Et surtout, bah, étant donné que ça casse, casse aussi les Gold Focus. Ça veut dire que ça devient un très bon F, bah, pour aider ses alliés. Pour euh... Pour se sortir d'une parade, enfin d'un combo pari, de tout en fait quoi. Ça devient vraiment un F euh... Un F ultra défensif. Pour les Viper qui voulaient pas trop jouer euh... Toutes les Viper qui voulaient pas trop... J'espère qu'il y a pas de combo dessus quand même. Toutes les Viper qui voulaient pas trop jouer euh... F2, F3. Enfin, qui voulaient pas jouer Viper parce que c'était pas assez défensif. Ah, le Crouch est rapide. Est-ce qu'il y aurait pas possibilité de combo dessus ? Pas avec Crouch. Pas avec Jump non plus. Pas de Grappin Cancel. Ça a l'air juste hein. Il roule quand même euh... Juste à temps. Je sais pas si c'est moi qui rate mon timing. Je vois pas trop comment on peut faire plus rapide. En tout cas dans les bonnes circonstances. Ça pourrait toucher. Ah. On est pas loin hein. Est-ce qu'il y a pas moyen de combo avec ? Est-ce qu'il reset comme un... Ah. Pas certain. En tout cas. Il a l'air d'avoir du potentiel. Mon avis Ketien va assez rapidement trouver un combo avec. Si ça a l'air de reset hein. Déjà euh... Je sais pas si c'était le cas avant. Si F1 pouvait euh... Pouvait reset combo. Mais ça a bien l'air hein. Si F1 permet de se sortir de combo. Potentiellement de combo même. Ah ça y est j'ai réussi à toucher. Ah bah non il bouge pas. My bad. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de... Faire quelque chose avec. Oups. Ouais. Certaines armes ce sera pas possible mais... Je suis sûr de pouvoir réussir à trouver quelque chose mais ça va me prendre un peu de temps. Donc j'irai chercher ça de mon côté. Pas loin hein. J'irai tester en lobby avec quelqu'un. Ouais. C'est fun. Très très fun. Ok. Et la deuxième partie. C'est qu'elle est protégée de 40% des dégâts pendant qu'elle a activé son ulti. Ohlala. Ouais c'est une belle réduction de dégâts hein. Donc cet ulti euh... V3. Qui est utilisé beaucoup pendant euh... Bah dans les games en solo en fait. Puisque les autres ultis sont trop durs à utiliser. Enfin ils sont pas assez intéressants à utiliser. Bien que F2 à la limite. Mais le V3 euh... V2. V3 qui est très euh... Très très bien pour la solo. Et qui maintenant... Ajoute une réduction des dégâts. 40% C'est énorme. Silence plus anti grappin plus petit stagger à la fin. Plus... Pendant son ulti du coup elle peut toujours utiliser son F. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très 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 intéressant. Alors il y a peut-être moyen de créer un reset assez facile même. Alors ça ça marcherait je pense. Un peu tôt. Bien que... Je crois qu'on ne peut plus l'esquiver de toute façon maintenant le... Multi V3. Autant avant on pouvait le dodge. Autant maintenant euh... Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très 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 très... Fun. Avec. Donc on risque d'avoir encore un peu plus de Viper aussi. Sympa. Alors on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Justement des armes. Ah bah... Hop épée longue. Et oui c'est vrai qu'il y a ça aussi. Une petite long sword. Raccourcissement des cadres de préparation de l'attaque chargée et de l'épée longue après une attaque réussie. Alors c'est pas très clair en français. Qu'est-ce que ça dit en anglais ? Mince j'ai que le français là. C'est pas grave. Moi j'avais cru comprendre en lisant euh... La version anglaise que... C'était l'attaque chargée en elle-même qui était plus rapide. Parce que là j'ai vraiment l'impression que ça touche plus vite hein. Je sais pas si c'est la wave qui va plus vite ou la fin de l'animation. Ou si c'est dans ma tête. Peut-être que c'est juste la possibilité de réattaquer plus vite. Comme c'est traduit en français. Prolongation de la durée pendant laquelle les joueurs peuvent effectuer des combos après les attaques chargées. Ah ok donc ça c'est la deuxième partie. Qu'on puisse délai avant de faire son euh... Ah oui qu'on puisse délai avant de faire son 1-2 en fait. L'attaque chargée compte pour 1. Et le 2 arrive après. Et ça sera utile pour la Soul Jade qu'on verra juste après. Mais du coup on dirait bien que l'attaque chargée est plus rapide ouais quand même. Je me demande si on arrivera toujours à la dodge aussi bien en réaction. A voir. Ensuite. Next. Est-ce que c'est bon ce que je fais là ? Pas du tout. Hop. La lance. Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau la lance ? Prolongation du temps de Raider. Bon c'est le stun quoi, le stagger. La Raider. Après les frappes horizontales en sprint en course et debout donc normalement la nouveauté c'est... C'est LMB, Uppercut. Ah ouais, le temps de stun est énorme. Ça se voit quoi. Ça se voit qu'il est stock sur place. Du coup ça va rendre la spire encore plus polyvalente pour ses combos. Parce que le moindre clic droit, Uppercut. Ou... Clic gauche, Uppercut quoi. Est-ce que ça serait pas d'ailleurs la seule arme qui peut Uppercut sur ces deux clics ? Je crois bien que si hein. Ça devient la seule arme. Et en plus le clic gauche il est réel hein, le stagger est réel. Ouais c'est un bon stagger hein. Énorme. Ok bah la spire... La LS peut aussi faire ça, c'est vrai, bien vu Jun. La LS peut aussi, ouais sur un... Sur un cancel rapide tu peux aussi le faire avec la LS, t'as raison. Bah du coup la spire la rejoint. Et du coup ce qui va avec diminution du multiplicateur des dégâts des frappes horizontales aériennes donc. Cette attaque qui fait moins de dégâts. Ouais quand même pas mal de dégâts en moins. Du coup je pense que le combo... Ouais on le laisse à un carré et un quart. Peut-être plus trop la peine de faire les... Mince. C'est pas ça le combo au sol. Oups. Ça va peut-être plus le coup de faire un combo au sol. Avec reset possible. A voir. Bon en tout cas un peu moins de dégâts sur les combos c'est normal parce que bah il peut rentrer beaucoup plus facilement au combo. Voilà. Ça c'est solide comme reset. Avec des bons dégâts. Bonne pression. Ok. Du coup bon changement pour la lance. Un gros buff. Next. GS optimisation. De l'effet spécial de la deuxième frappe horizontale. Est-ce que c'est celle-là ? Ou est-ce que c'est celle-là ? Je pense que c'est celle-là. Le truc c'est est-ce que je vais voir la moindre différence ? Pas trop de changement sur celle-là on dirait. Celle-là est toujours hyper lente. Mouais. Pas trop quoi en penser. Et bah écoute. Optimisation. C'est optimisé. Suivant. Seul j'ai de l'épée longue. Et là. Là c'est drôle. Heptadetach. Alors ce nom il est incroyable. Donc. L'attaque chargée horizontale de la long sword doit être changée. Il y a 65% de recovery effect. Donc 65% de soin. Plus c'est une bonne Soul Jade qui donne 9% de melee réduction. Donc cette Soul Jade est incroyable. Voilà ce qu'il se passe. Absolument ouf. Mais donc si j'ai bien compris. Alors là on peut aussi le faire sur l'attaque verticale en fait. Ils disent que c'est la deuxième horizontale. En fait ça veut juste dire qu'en deuxième partie il faut appuyer sur horizontal. Ça peut être fait sur la verticale quoi. Oh là là. Le soin, les dégâts, le golden focus. La range. Alors est-ce qu'on peut la cancel ? Pas l'air de pouvoir être cancel. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de cancel. Donc à mon avis il n'y aura pas de combo. Peut-être grapple cancel. Je ne crois pas. Non. Pas grappin. Ils ont pensé à tout cette fois. Il n'y a pas de cancel broken. Il n'y a pas de combo. Ok. Donc ce qui rend la chose super forte. C'est ça. On peut rater la première attaque. Et se préparer à envoyer la deuxième. Avec un énorme délai. Une énorme range. Une vitesse incroyable. J'ai trop attendu. Et la deuxième chose qu'on voulait voir. C'est si ça pouvait combo. Si c'était combo. Sur l'attaque chargée. Donc d'après ce qu'on a testé. Bon le bot il roll un peu. Il roll comme un bot quoi. Une vitesse de l'extrême. Il est trop bien cette attaque. Oh la range. Même le bot n'a pas pu dodge à cette range. En gros. L'idée c'est que plus on va être près de la personne. Moins il y a de chances que le combo passe. Plus on est prêt. Plus on va mettre du temps à faire la deuxième partie de l'attaque. Plus il va avoir de temps pour roll en fait. Donc quand je suis collé à lui comme ça. Il n'y a aucune chance que ça touche. C'est ce qu'on a testé en lobby ça. Mais si je me mets à une vraie range. Comme ça. Là. Ça devrait combo. Normalement il ne devrait pas pouvoir dodge. Donc ça rend le truc extrêmement fort. Et je pense que si on l'associe à Phoenix Blast. On part dans un autre monde. Oh mon dieu. Là à mon avis. Même le bot à close range. Il ne peut pas l'esquiver. Ouais. Ça devient 100% true combo. À toutes les distances. Oh la 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 la. C'est incroyable. Et on n'oublie pas qu'en plus ça soigne. Alors laissez me mettre un peu de dégueu. Mon dieu. Parfait. Ça soigne bien en plus. Et la range. Elle est surprenante la range. Je peux vous dire. Tout de suite. Vous allez vous en prendre de ça. Tout le monde va s'en prendre. Et en plus. Il n'y a rien qui annonce que la personne. Elle a saut déjà aidé. Bien sûr. On ne sait pas. Avant qu'elle le fasse. Aïe 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 aïe. La force du truc. Tiens ça me fait. Ça me donne une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Tarka ? What ? C'est trop bizarre quand on arrête l'animation en avance. En fait ça leur refait stand. Je ne sais pas si ça stun ou pas. Ah si ça a l'air de bien stun quand même. Ça veut dire qu'il y a un. Ça ça doit exister je pense. On attend peut-être que je me prends même trop la tête. Ouais. Le coup de poing a l'air de passer. Ouais. Il va y avoir des petites dingueries à faire je pense. Avec Takeda aussi. Ouais. Ouais. C'est clairement un wrist end. Par contre je pensais qu'il serait considéré en l'air quand même. Mais il n'a pas l'air d'être considéré en l'air. Oh le relou. On va le couper en fait. Ça. Mon chien. Ça ça doit être trop. Ouais c'est un wrist end. Ah ça me coupe mon animation à moi en fait. C'est intéressant ça. Il y a plein de choses à faire avec. Très très fort. Très stylé. Bon alors on a vu cette Soul Jade. Hop. Est-ce qu'il nous reste des petites choses à voir ? Un gros pavé. Justement du mécanisme de Loroth. Donc c'est tous les pièges qui ont changé. Les pièges à pointe ne peuvent être déclenchés que par l'attaque des joueurs. Ok. Le silence des mains spectrales avec plus de range et silence pendant 8 secondes. Ça je sens que ça va être très très chiant. Bon ça va qu'on n'est pas tout le temps dans cette zone mais. Cactus plus grand rayon d'effet. Le temps nécessaire pour poser un piège a été réduit à une seconde. Le temps d'alonglement. Changement des pièges et des balistes en bas à gauche et en bas à droite du château sont maintenant actualisés de façon aléatoire. Ok. Next. Justement du système météorologique. Utilisation de l'air d'apparition et de la durée de météo à chaque étape. Prenomé tempête de sable en grand vent. Où la capacité des joueurs à courir sur les murs et la partie maximale du grappin seront améliorées. Bon honnêtement je sais pas si c'est nouveau ou si c'est l'effet qu'il y avait déjà. Parce que les effets météo honnêtement j'y comprends pas grand chose. Mais on note hein. On note, on note. Next. Ajoute la fonctionnalité. Ajoute un effet de rayon X lorsque vos coéquipiers sont bloqués. Vous pouvez activer cette fonctionnalité par paramètre, paramètre d'aide, effet transparent des alliés. Paramètre, paramètre d'aide, effet transparent des alliés. Quand ils sont bloqués. Je comprends pas. Quand des alliés sont bloqués par objet. Ah, quand ils sont dans un piège ou quand ils sont pas stagger je pense quand même. Mais quand ils sont dans un piège ou peut-être dans une ultivalda ou ce genre de chose. Peut-être que c'est que pour euh... Peut-être que c'est que pour le PVE d'ailleurs. Pour le mode PVE. Bon. Pas trop d'importance. Ensuite. Optimisation de la page historique. Les deux dégâts ont été ajoutés à la page. Les rangs sont affichés comme rangs d'équipe. Détail de la partie nanana. Vous pouvez maintenant voir l'historique des autres joueurs. Ok super. Donc on peut voir les dégâts qu'on a fait sur les games. Les moyennes des dégâts je pense et tout. Je vais aller voir ça juste après. Une fois qu'on a fini de faire le tour de tout ça. Je crois que c'était le dernier d'ailleurs. C'était le dernier. Et bah on va aller voir ça. Stat. Est-ce que c'est là ? Ouais. Je pense que c'est ça qu'il y avait pas. Ou c'est dans match history. Bah c'est là. A mon avis. Damage. Ouais c'est ça. On a les stats de damage qui seront affichés. Cool. Et on devrait pouvoir voir le match history des autres personnes. C'est ça ? Si j'ai bien compris. Ouais ça c'est cool ça. Trop bien. Et bah super. Et bah voilà. On a fait le tour des... On a fait le tour de tout le patch. Pas mal de choses. Pas mal quand même. Des choses intéressantes. La nouvelle Soul Jade de la longsword qui est... Craqué. On peut le dire. Pour Takeda on a pas eu de changement. Yoto qui a pris un bon nerf sur son F. Tiana qui prend des gros buffs. Viper qui sera intéressante avec son F1 peut-être. Je sais pas si ça sera utilisé. Parce que le F2 silence est vraiment trop trop fort. Donc à voir. Son V3 qui réduit 30% les dégâts. C'est insane en solo. Témuls qui se fait énormément buff sur son F qui silence. Et son ulti qui applique beaucoup plus facilement le slow à tout le monde dans la zone. Valda qui peut cancel les golden focus avec ses lances. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est à peu près tout je crois. YZIP qui a son nouveau F3 V3. Ça reste à voir si ce sera inclus dans la méta ou pas. Voilà. Terminé pour le patch.